Bonjour et bienvenue au Spot pour ce deuxième épisode d'AphroStories, le podcast donnant la parole aux personnes afro-descendantes de la région genevoise. Aujourd'hui, nous allons parler avec une femme qui ne renonce pas à avancer tant que les conditions dans lesquelles elle évolue ne sont pas conformes à ce qu'elle veut. J'ai la sensation que Kantarama Gaigiri aurait pu assumer des postes à responsabilité dans de nombreux domaines car elle allie à la fois bienveillance, clarté dans le message, intelligence et force de travail. Elle a choisi le cinéma, le domaine qui donne l'illusion que tout est facile quand on est assis à manger des pop-corns dans une salle obscure. Cet art qui en réalité demande à ses adeptes d'être des travailleurs ou travailleuses acharnées, qui se moquent pas mal des heures de travail car le seul objectif est de finir ce qui a été prévu dans la journée. Kantar a choisi cette voie et a décidé d'y dédier une grande partie de sa vie. Sa passion qui la guide lui a permis d'intégrer et de faire sa place dans un monde très peu ouvert à la diversité. De projet en projet, elle a pu saisir les opportunités qui lui permettent maintenant de réaliser ses propres oeuvres, d'être reconnue à travers le monde pour celle-ci et d'être cette femme noire qui défend avec fougue sa vision militante du cinéma. Afro-Stories est une série produite par The Spot Podcast Factory en partenariat avec la ville de Genève. Kantar ! Yeah ! Ça va ? Ouais, ça va. Et toi ? Ouais, ça va très bien, merci. Je suis content que tu sois là. Bah, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ah, avec grand plaisir. J'ai hâte de faire cet épisode d'Afro-Stories avec toi. Si ça te va, je vais commencer par une question par laquelle je commence tous les épisodes. C'est quelles sont tes origines et pourquoi es-tu arrivée à Genève ? Oui. Alors, je suis suisse et rwandaise. Et en fait, pourquoi ? Je suis née ici. Je suis née à Genève. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Genève. Ouais. Mais après, je suis partie assez vite. Je pense que je suis allée en Afrique la première fois. J'avais un an, un an et demi. J'ai pas beaucoup de souvenirs, je t'avouerai. J'ai des souvenirs d'après. À partir de 4 ans, j'ai vraiment des souvenirs d'Afrique. J'habitais à Bangui, en Centrafrique. Et puis, la famille est revenue en Suisse à cause des écoles. Enfin, entre autres. Mais c'était plus simple d'aller à l'école dans un endroit unique et pas de bouger tout le temps, en fait. Voilà. Donc, après, j'étais à Genève pendant un bon moment. Je voulais te raconter une expérience que j'ai eue, moi. Je suis arrivé à l'âge de 2 ans en Suisse. Depuis la Guinée. Et puis, à l'école, voilà, je fréquentais mes petits camarades. Et puis, il y a un moment donné où je me suis rendu compte vraiment que j'étais noir. C'est-à-dire que j'étais en an plutôt que j'étais pas blanc. Et parce que, voilà, c'est toujours sur le ton du jeu, mais bon, les enfants, c'est aussi moitié en train de jouer et puis moitié en train de piquer un peu. Et il y a un enfant qui m'a dit, ah, mais toi, t'as la couleur du caca, etc. Et ça m'a un peu beaucoup choqué. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que c'était un élément qui était spécial et qui était différent et qui pouvait créer, voilà, un certain malaise chez moi. Est-ce que toi, t'as eu un moment donné où tu t'es rendu compte que t'étais pas blanche ? Oui, bien sûr. Déjà, je suis désolée pour ton expérience parce que ça a dû être assez dur. Je pense qu'on est fragile et puis quand on est enfant, on peut être cruel. Et oui, je suis désolée. Mais moi, oui, alors évidemment, je me suis rendu compte que j'étais pas comme les autres. C'était peut-être encore un peu plus complexe parce que j'étais nulle part à ma place. C'est-à-dire que, bon, comme je te disais, j'ai des souvenirs, par exemple, à 4 ans d'être à Bangui. La question s'est posée assez vite si j'allais aller à l'école ou pas, là-bas, si j'allais commencer. Et puis, on a visité une école et en fait, c'était une école. Mes parents ne voulaient pas me mettre dans l'école internationale. Ils voulaient vraiment que j'aille avec les gens qui habitent là-bas pour que je sois comme tout le monde, en fait. Puis, j'ai fait un petit peu, genre une demi-journée ou une journée comme ça. Et puis, ça s'est pas très, très bien passé. Et puis après, mes parents ont décidé que de toute façon, c'était trop tôt. J'étais trop jeune, donc j'attendrai un peu. Puis après, on a déménagé. Mais je suis arrivée en Suisse. J'ai commencé l'école. Évidemment, on a bougé. J'ai commencé en retard. J'ai un nom que les gens n'arrivent pas à prononcer. Donc, c'est pas très compliqué, en fait. C'est pas plus long qu'Elisabeth. Mais parce qu'ils n'ont jamais vu ce nom-là, ils n'y arrivent pas. Et puis, voilà, j'arrive. Et puis, dans ma classe, je pense que je devais être la seule métisse. Il y en avait un autre dans l'école. Je pense pas qu'il y ait eu de noir, en fait, dans cette école-là. J'ai pas le souvenir. En tout cas, pas dans les classes où on était plus ou moins ensemble. Et voilà, c'était quelque chose, en fait. Tu te rends compte que tu ressembles à personne, que t'as pas les mêmes... Même quand t'es enfant, t'as pas les mêmes jeux, t'as pas les mêmes histoires. Tu viens... Enfin, t'arrives d'ailleurs. Donc, t'as vécu d'autres trucs qu'eux n'arrivent pas à comprendre. Alors, parfois, tu peux le tourner en... Ah, waouh, c'est magnifique. Moi, j'ai vu des lions, etc. Donc, waouh, c'est trop bien. Mais après, il y a quand même quelque chose où tu te poses des questions, en fait. T'essayes de te situer. D'où est-ce que je viens ? Parce qu'ici, on me dit que je viens d'Afrique. En Afrique, on me dit que je viens d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est vrai, exactement. J'ai ressenti la même chose aussi quand je suis revenu en Guinée. J'ai dû faire un voyage, dont je ne me souviens plus dans l'enfance. Mais après, je suis retourné en Guinée pour mes 18 ans, à l'occasion de la mort de mon oncle. Et je me suis retrouvé avec mes cousins. J'étais hyper content de les voir. Parce que, waouh, c'est mes cousins. On ne se connaît pas, mais je sais que c'est la famille. Donc, je suis hyper content. Et puis, on était tous dans une pièce, dans un grand plat. Et puis, on allait tous manger. Et je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas arrêté de me faire des commentaires qui voulaient dire que je n'étais pas des leurs, en fait. Que j'étais le Suisse. Ben, ouais. Et donc, ah, mais toi, tu ne sais pas manger comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ah, ouais, non, mais toi, là-bas, la vie, elle est bien. Non, toi, tu ne peux pas comprendre ça. Et puis, alors que je n'étais même pas parti dans cette direction-là. C'était juste, je ne sais pas, voilà. Aussi, pour moi, un peu, la méchanceté gratuite. Et puis ça, je l'ai encore plus mal pris. Parce que j'étais vraiment dans une recherche de mes racines. Puisque je n'ai pas grandi avec mes parents. Et là, quand je vois mes parents, mes cousins, je suis rejeté à nouveau. Donc, je peux comprendre, justement, ce sentiment d'être nulle part chez soi. Ben, je sais que, par exemple, pour moi, ça a été vraiment un gros questionnement pendant l'adolescence, en fait. Parce que l'adolescence, c'est le moment où tu te définis par rapport à toi, par rapport au monde. Et puis, en tout cas, on essaye de ne pas être différent, j'ai l'impression, quand on est ado. Et puis moi, c'était raté. Je faisais déjà 1m70 à peu près, à 12 ans. Et puis, j'avais une énorme afro. Et puis, voilà, on me voyait tout de suite, partout, tout le temps. Je ne pouvais pas être comme les autres. Mais j'ai mis un bon moment avant d'assumer. Mais je... Et encore, pendant des années après, quand j'habitais aux États-Unis, les gens qui me demandaient toujours depuis... Enfin, d'où est-ce que tu viens ? Je ne peux pas ne pas dire les deux, en fait. Parce que ça fait partie de moi. Donc, je suis obligée de dire, je viens du Rwanda et de la Suisse. Et pour moi, ils sont à part égale à l'intérieur, en fait. Et je préfère dire que je viens de la planète Terre. Comme ça, voilà, c'est bon, c'est réglé. Plutôt que de devoir choisir entre les deux, quoi. Oui. Mais on t'oblige, on nous oblige souvent. On essaye toujours de te mettre dans une boîte. On essaye toujours de... En fait, les gens essayent de comprendre par rapport à leur propre système de valeurs. Et du coup, quand tu sors un peu du cadre, que ce soit par l'identité, mais que ce soit aussi par pas mal d'autres critères, en fait, et bien, ça crée de l'incompréhension. Et voilà. Et moi, je revendique ça maintenant. Mais j'ai mis un long, long moment avant de pouvoir être confortable avec ça. Oui. Avant le cinéma, est-ce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres choses qui te passionnent ? Bon, la musique, j'en suis sûr. La musique, c'est évident. Parce que la musique, c'est ce qu'il y a de premier, en fait. C'est le son, la vibration. C'est évident. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. À faire du piano, etc. Les trucs... Le parcours classique, quoi. Mais j'étais frustrée, parce que moi, je voulais faire du jazz, je voulais faire de la musique afro. Puis je trouvais pas ça ici, en fait. Donc j'avais pas le droit. Cette année, c'est les romantiques. Alors tu vas étudier ça. Donc ça m'a un peu... Enfin... Ouais. J'ai mis un moment à me dire, non, attends, il faut que je trouve vraiment ce qui me passionne. Donc je cherchais, je cherchais. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du théâtre. J'ai fait des études aussi assez poussées, voilà, jusqu'à... Relations internationales. Et puis... Mais j'ai pas lâché, en fait. J'aurais pu me dire à plein de moments, ah ouais, bon, bah voilà, j'ai trouvé ça. C'est plus ou moins confortable. Ok, parfait. Bon, je vais finir là-dedans. Et j'avais pas cette étincelle. Il manquait un truc à chaque fois. Et je me souviens très bien du jour où c'était un tournage de nuit, c'était un ami qui m'a demandé de venir deux jours aider. Et je lui ai dit, mais j'ai pas d'expérience. Est-ce que ça va ? Viens, pas de problème. Ça ira très bien. Tu vas trouver. Et puis j'étais sur le tournage et j'ai vu ce qu'il faisait. Et je me suis dit, mais attends, c'est ça. Et si lui, il arrive à faire ça, moi aussi, je vais y arriver. Et à partir de ce moment-là, tout était clair. J'avais trouvé, j'avais un but et j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir atteindre ça. Ça, c'était en Suisse encore ? Ou c'était... Ouais, c'était en Suisse. C'était en Suisse. Et puis, très vite après, j'ai commencé à faire du contenu, des petites vidéos de 2-3 minutes pour une boîte de production à Lausanne avec une amie qui est toujours dans le cinéma aussi aujourd'hui. Enfin, à moitié dans le cinéma aujourd'hui. Et puis, ça m'a permis de chercher une bourse et de partir à New York. Et puis après, à New York, voilà, deux ans d'études, mais surtout six ans de travail acharné sur les tournages, dans le feu de l'action, en fait. Et en fait, en tant que femme noire non-américaine, à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais c'était un challenge énorme, en fait, de rentrer dans ce milieu. C'est-à-dire ? Ben, le cinéma, c'est quand même... Ce n'est pas très mélangé. Et puis, en plus, en tant que technicienne, c'est-à-dire que je n'arrivais pas en tant qu'actrice... Enfin, souvent, il y a un peu des clichés. Ah ouais, voilà, tu viens jouer quel rôle, etc. Non, non, moi, je suis dans la prod et je viens de te dire quoi faire. Donc, il y a des moments, c'était délicat. Après, quand tu arrives à prouver aux gens ta valeur par ton travail, tu te fais accepter petit à petit et puis tu te fais un nom dans le milieu et puis tu peux continuer à travailler. Mais c'est du freelance. Chaque mandat est unique et il faut te faire réemboucher après. Donc, ça a été vraiment des semaines où je faisais 75 heures en cinq jours. des tournages où on était... Des fois, c'était des petits tournages, on était 3-4 pour un documentaire, mais je pense que le plus gros tournage que j'ai fait, c'était 400 personnes. Et voilà, on était une équipe technique de 400 personnes avec 50 camions d'équipement. Et voilà, donc ça, c'est énorme. Donc, tout ça, ça m'a rodé, ça m'a vraiment appris tous les cas de figure. C'est ça, au fur et à mesure, donc, pendant tes études, tu commences à choper des mandats sur différents films, dans différents projets. Est-ce qu'il y a une manière idéale de commencer ou c'est plutôt on t'offre une opportunité ? Peut-être que c'est pas forcément ce que t'as l'ambition de devenir à la fin, mais tu prends, assis ton prod, tu prends X ou Y parce que tu sais que c'est comme ça que tu vas pouvoir te faire un nom. Dans quel état d'esprit, en fait, t'étais passée aux opportunités ? En fait, ça dépend de ce que tu veux faire et de où tu es. Parce que c'est pas... La situation, elle est pas identique ici. Il n'y a pas une industrie aussi développée. Il y a un cinéma qui est différent. C'est plus du cinéma d'auteur, ici. Donc, moi, dans ma situation aux Etats-Unis, ne connaissant pas, je ne suis pas la nièce de Coppola, ou etc. Ça se saurait, ouais, Spike Lee. Mais, il a fallu que... En fait, c'était la volonté. C'était de chercher et de pas arrêter jusqu'à ce qu'on trouve le point d'entrée. Et puis, une fois qu'on met... Enfin, je me souviens, mon premier stage, je faisais des cafés et des photocopies. Et de pas se désespérer et de faire les meilleurs cafés du monde pour qu'ils te réempêchent la prochaine. Mais la prochaine, tu leur dis, bon, mais moi, je sais faire ça. Et puis, tu montes un peu comme ça les échelons à chaque fois. Les stages pendant l'école, ça a duré deux projets. Après, tout de suite, c'était du boulot. Ça, donc après, directement derrière. Pendant six ans, ouais. Et t'es comme ça, en train d'enchaîner, sans savoir qu'est-ce qui va se passer après le tournage ? Non, bah non. Tu travailles, t'es embauché un jour ou t'es embauché trois semaines ou cinq semaines ou dix mois. Ça dépend, parce que si t'es sur une série, ça peut durer longtemps. Mais, ouais, t'as une incertitude totale. Mais je pense qu'il faut pas... En tout cas, moi, je pensais pas vraiment à « Oh, mais qu'est-ce qui va se passer quand ça s'arrête ? » Il faut être positif. En fait, il faut poursuivre son rêve. Et là-bas, c'est aussi une des choses que t'apprends, c'est que... Surtout à New York, ils le disent, tout est possible. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre dans cette optique-là et pas lâcher. Parce que des coups durs, il va y en avoir. C'est sûr. Il faut apprendre à rebondir et à continuer. Mais surtout, à trouver le sens de ce que tu fais. Parce qu'au bout d'un moment, je dois dire que j'en avais marre de travailler sur des projets qui me plaisaient pas forcément toujours. Que j'avais envie de mettre plus aussi mon apport créatif. Parce que j'ai fait beaucoup de production, qu'il y a beaucoup d'organisation, de logistique. Parce que c'était plus facile de rentrer là-dedans comme ça. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de créer mes projets. et dans ce que j'ai commencé à faire. Mais je le faisais le week-end. Après les 75 heures, je me levais samedi, dimanche. Et puis, j'écrivais. Après, j'économisais et on tournait mes projets. Donc, voilà. Il faut en fait garder le cap. C'est pas facile. C'est clair. Donc, pendant six ans, tu bossais 75 heures par semaine. Et en plus de ça, tu faisais tes projets personnels. Le week-end. Et pendant les vacances. OK. Et en fait, j'avais jamais congé. Non. Parce que j'étais tout le temps en train de préparer quelque chose, bosser sur un truc et tout. Mais c'est pour ça qu'il faut être passionné. Parce que sinon, tu te tiens pas. Parce que c'est un rythme de dingue. Wow. Ça, c'est un sacré rassal. Franchement. Ouais. Mais ça forme, hein. Ça forme le caractère. Et ça te permet de, justement, après, de faire des choses encore plus ambitieuses, plus grandes. Parce que je dirais que maintenant, je travaille probablement plus aujourd'hui. qu'à cette époque-là. Mais c'est des choses qui sont beaucoup plus valorisantes. Parce que c'est beaucoup plus créatif. J'écris, je réalise à 100%. Voilà. C'est probablement plus d'heures, mais c'est beaucoup plus de plaisir encore. Donc, c'est ce qui a permis de nourrir ton ambition. C'est-à-dire que c'était les heures, toutes ces heures passées à servir, en fait, servir les autres. Donc, servir le projet des autres, ça a permis de nourrir tes projets à toi qui, maintenant, ont un momentum qui est suffisant pour pouvoir continuer à se développer. Mais en fait, moi, je le vois pas comme ça. je vois toutes ces heures avant comme de l'apprentissage. Pour moi, j'ai vraiment observé tous les corps de métier. J'ai pris des notes. J'ai rencontré une tonne de situations. Et maintenant, c'est des choses que j'ai dans mon vécu. Donc, si ça arrive à nouveau, je saurais comment réagir. Mais la finalité, ça a toujours été de faire mes films. Donc ça, pour moi, c'était un passage. Mais j'avais envie d'aller là où on fait les films de la manière la plus... Je veux dire, on veut dire nos limites, en fait. Là où on a toutes les possibilités justement pour pouvoir me former comme ça. Mais très vite, je savais que j'allais faire mes films. Je savais pas comment, mais je savais que c'était ça le but. Donc je suis contente aujourd'hui d'avoir réussi à passer le cap parce que c'est pas évident. Mais voilà, c'était ça l'idée depuis le départ. C'était une citation sur le cinéma qui est la suivante. Le cinéma est un accès direct à l'âme de notre société. En tant que réalisatrice, j'ai le pouvoir et la responsabilité de toucher les gens, de les faire rêver et réfléchir. Déjà, j'aime beaucoup cette phrase. On pourrait discuter pendant mille heures de cette phrase. J'aime le fait que tu parles, tu dis que l'accès direct à l'âme de nos sociétés, c'est à la fois un privilège et aussi une immense responsabilité. Je sais qu'à une époque, je ne sais plus qui est-ce qui est qui dans TF1, mais un des cadres de TF1, il disait que lui, ce qu'il cherchait, c'était des minutes de cerveau disponibles pour pouvoir vendre un maximum de pubs. ça m'a fait... C'était marrant de voir justement l'inverse totale de ce que tu as dit. Et j'aime bien aussi les différents objectifs. C'est toucher, faire rêver, faire réfléchir. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça ? Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Oui, bien sûr. C'est une citation qui est apparue au Bénin. J'ai une amie là-bas qui est réalisatrice et qui est critique de cinéma, etc. Et c'est elle qui a publié ça. Et c'est un constat que j'ai mis assez longtemps... Enfin, j'ai mis longtemps arrivé à ce constat-là. Je pense que ça a été un long apprentissage. Déjà, pour comprendre qui j'étais, d'essayer de comprendre qui j'étais, parce que c'est complexe en fait, et de pouvoir retransmettre ça dans mon travail. Donc ça m'a pris des années et des années. En faisant ça, je me suis rendue compte à quel point c'était important parce que j'avais la possibilité de mettre la lumière sur certaines choses. Et on n'est pas si nombreux que ça en tant qu'artiste noire à pouvoir s'exprimer. Et je pense qu'on a une responsabilité justement de... On a une visibilité et il ne faut pas la gaspiller. Il faut pouvoir donner... Il faut pouvoir parler de certaines choses qui feront peut-être changer les mentalités ou en tout cas qui porteront un message ou qui poseront une question qui vont faire réfléchir. et voilà. Je pense que il y a certains artistes qui arrivent à se constater bien avant. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Mais en y réfléchissant plus, ben voilà, quand moi, j'étais enfant ou gamine ou ado, on ne regardait pas tellement la télé à la maison. Mais quand je regardais des choses, je ne me voyais jamais à l'écran. c'était très rare ou alors c'était fait de manière tellement caricaturale que je ne me reconnaissais pas du tout. Donc déjà ça, rien que ça, d'écrire des rôles pour nous mais des histoires normales en fait où on n'est pas ah oui, il faut un noir alors on va mettre quelqu'un qui livre une pizza. Donc simplement des rôles complexes, intéressants, enfin c'est... je ne suis pas la seule à le dire, c'est tous les artistes de minorité qui s'expriment maintenant sur le sujet mais je pense que c'est vraiment important de faire ça. Mais il y a aussi cette autre chose qui est la part du rêve je pense et plus généralement pas seulement dans le cinéma mais dans tout ce qui est tout ce qui concerne les arts et la culture et aujourd'hui on est vraiment dans une situation où ça s'est mis en danger parce qu'on est le miroir de la société qui nous entoure et en tant qu'artiste on est... on ressent ce qui se passe et on arrive à le retransmettre ou le métaboliser ou créer quelque chose qui soit soit en réaction ou en réflexion de la situation de l'endroit. Donc c'est un patrimoine. c'est pour ça que je parle de l'âme de la société c'est parce que la culture c'est quelque chose qui va rester contrairement à plein d'autres choses. Je me suis exprimée il n'y a pas longtemps à Zurich et je donnais l'exemple que j'ai tiré d'un livre qui s'appelle de Noah Harari et qui dit que l'argent c'est un bout de papier finalement. et si nous en tant qu'humains on n'y met pas une confiance ça vaut rien ça vaut que le papier et c'est justement grâce à cette confiance que ça marche. Donc la culture par contre c'est quelque chose qui peut faire changer l'appréhension du monde parce que on a remarqué que les humains par exemple ils se passionnent pour des choses qui n'existent pas. Combien de temps est-ce qu'ils passent à regarder une série ou un film ce ne sont pas des choses réelles. Combien de temps est-ce qu'on passe à rêver chaque nuit le fait d'être immergé ou confronté à ça ça commence à changer qui on est en fait. Et du coup ça c'est un pouvoir énorme en tant qu'artiste de pouvoir montrer imaginer des futurs possibles qui ne soient pas le futur de la narration officielle en fait. Oui le futur qu'on a imaginé pour nous le futur qui est. C'est ça et c'est là où on peut commencer à se réapproprier en fait une certaine dignité une certaine liberté il y a des courants comme ça dont le courant qui s'appelle afro-futuriste et je mettrai un bémol aussi sur afro-futuriste parce que il y a une différence avec ça et entre afro-futuriste et le la sci-fi tout court qui vient d'Afrique en fait mais typiquement ça c'est un moyen que par exemple ça a commencé avec Sonra et d'autres de cette époque là c'est un moyen pour eux d'imaginer un futur où ils étaient libres de faire ce qu'ils avaient envie de faire dans un contexte politique où ils ne pouvaient pas aujourd'hui on peut faire pareil en fait on a tous les droits en tant qu'artiste surtout tous les droits et tous les devoirs et c'est ça tous les devoirs aussi c'est vraiment intéressant cette notion afro-futuriste quand on étudie l'histoire africaine ici la manière dont j'ai étudié l'histoire africaine quand j'étais à l'école c'était plusieurs années obscures on ne sait pas trop il y a l'Egypte mais en même temps on dit il y a l'Egypte mais c'est pas trop l'Afrique bref et après il y a les colonies ensuite la conférence de Berl on a découvert l'Afrique exactement c'est ça super et ensuite la décolonisation et où on nous explique que c'est c'est un peu n'importe quoi mais bon en même temps à un moment donné il fallait qu'on leur donne leur liberté et on ne nous explique pas que des pays sont dans une phase qui débute c'est-à-dire que c'est des pays qui sont jeunes c'est des pays qui ont énormément d'énergie c'est des pays qui sont extrêmement complexes et que ces générations-là ont le droit justement de rêver de s'inventer et d'assumer sans avoir à demander l'aval de qui que ce soit d'assumer un futur qui sera celui qui leur correspond le mieux et moi j'aime bien justement le fait qu'on puisse rêver le fait qu'on puisse ouais c'est sûr est-ce que la décolonisation tu disais voilà ils sont partis est-ce qu'ils sont vraiment partis voilà voilà tout le problème voilà il y a des liens économiques il y a des pressions politiques il y a beaucoup de gens au pouvoir qui sont pas là dans l'intérêt de leur propre peuple et effectivement dans ce contexte-là les pays qui sont très jeunes je crois que je lisais il y a quelques jours en Ouganda je crois l'âge médian c'est 17 ans donc ici on n'en a aucune idée en fait mais est-ce que quelqu'un qui est au pouvoir depuis 35 ans il représente ces gens-là en fait on peut se poser la question ouais c'est des pays où il se passe tellement de choses ça bouillonne il y a vraiment plein d'initiatives mais non seulement pas seulement les artistes mais de manière technologique enfin il y a plein 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 de choses c'est vaste le continent est immense moi j'ai pas du tout la prétention de connaître tout ça mais c'est vrai que depuis 2015 je dirais ben depuis que je suis retournée en Afrique de manière professionnelle ouais je passe beaucoup de temps là-bas et j'ai quasiment tous mes projets qui sont là-bas en ce moment depuis 2015 et donc je bouge entre le Rwanda le Kenya l'Ouganda principalement mais j'ai aussi été en Afrique du Sud enfin voilà mais c'est principalement l'Afrique de l'Est et voilà et je vois déjà rien que d'un pays à l'autre la richesse de la culture des projets en musique en cinéma il y a tellement de choses j'ai ma tête qui explose il y a tellement de trucs moi ça me fait déjà du bien de voir ça et après je me dis mais comment faire pour que ça puisse un peu bouger aussi que pas seulement que ce soit vu là-bas mais que les autres aient accès à ces films à cette à cette production de choses incroyables en fait et ça c'est un challenge ça c'est vraiment un challenge là maintenant il y a des bon il y a des plateformes qui viennent et puis peut-être que ce sera une solution pour diffuser les films ailleurs et puis c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment un public bien select parce que c'est en festival qu'on voit ces films là ouais ça serait bien parce qu'il y a vraiment des il y a des trucs de dingue quoi il y a des trucs de ouf il y a des westerns sud-africains qui sont géniaux enfin pas seulement il y a plein de trucs quoi donc ça mériterait vraiment que le public s'y intéresse quand tu parles de plateformes c'est Netflix ouais ouais c'est vraiment le gros truc là en ce moment ils ont déjà maintenant des productions qui sont par exemple il y a eu Queen Sono je crois c'était la première série qui a été produite complètement en Afrique après c'est des productions de Netflix voilà c'est avec les plus et les moins on va dire mais qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de Netflix en général ou plus particulièrement en lien avec les productions africaines je sais pas ce qui est intéressant c'est d'avoir accès au film pour moi c'est la première chose en fait donc là ça permet à certains films d'être diffusés sur le continent ça c'est vraiment positif et puis il y a aussi des fonds donc on en parlait tout à l'heure il n'y a pas beaucoup de fonds en Afrique pour le cinéma et Netflix c'est un moyen de financer son film aussi donc c'est pas négligeable après il y a une autre partie qui est plus délicate c'est-à-dire que ce sont pas les mêmes affinités culturelles parce que c'est pas des gens qui viennent du même endroit et il faut pouvoir se faire respecter aussi et dire voilà ça c'est mon histoire j'ai envie de la raconter comme ça et c'est pas forcément quelque chose qui va suivre une structure classique en trois actes par exemple parce que la structure qui est beaucoup de films américains sont écrits comme ça et bien au final c'est une structure de tragédie grecque et puis ça n'a rien à voir avec la façon dont on raconte des histoires en Afrique en fait tu peux développer juste un peu cette partie-là pour les profanes ok il y a vraiment en fait le besoin non seulement de créer des oeuvres mais de respecter sa propre culture et de se reconnecter avec ce qui était là avant la colonisation ben voilà en tout cas moi je parle de ce que je connais donc au Rwanda ça fait depuis la nuit des temps qu'on raconte des histoires mes grands-parents mon grand-père il en racontait au coin du feu le soir nous les petits on les enfants on écoutait etc donc ben voilà ils savent faire ça et bien mieux très certainement que d'autres gens qui viennent leur dire non on va faire une impro on va faire ça comme ça comme ça donc en fait tout le problème il est là il faut se reconnecter à ce savoir ancestral et imaginer des façons soit ben de raconter des histoires comme ça mais ou de moderniser ça comme mais en respectant nos cultures et c'est et c'est ça qui est passionnant en fait parce que ben le continent il est tellement riche mais au final au final il y a il y a beaucoup de choses qui se rejoignent il y a il y a beaucoup de il y a il y a il y a il y a des ponts qui peuvent être jetés entre entre les différentes cultures et 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 c'est là on se rend compte en fait voilà on a tous un fonds commun en fait oui parce que ça me paraît paradoxal d'un certain côté mais parce que si netflix vient danser sur ces marchés là faire des productions que ce soit en afrique du sud ou peut-être après au ronda j'ai vu que au sénégal il y a quelque chose qui se fait aussi ça je crois c'est une série policière quelque chose comme ça ah sarho et mangan ouais ouais bien sûr et ça s'adresse à un public qui est le public local j'ai l'impression et je ne comprends pas pourquoi on imposerait des des façons de faire occidental ou d'une manière de faire un récit à l'occidental pour et quand on veut s'adresser à un public local c'est-à-dire c'est comme c'est ce que je trouve un peu paradoxal et pas forcément logique ben oui il y a il y a cette logique financière je pense qui est toujours là derrière ça c'est ben voilà c'est comme ça que ça marche on cite Netflix mais il y en a d'autres c'est pas les seules il existe des productions audiovisuelles qui sont faites là-bas pour un public de là-bas et par exemple il y a des choses aussi que moi je comprends pas forcément il y a toute une production de télé-novelast que moi j'aime pas mais qui font un carton et les acteurs c'est des méga stars et ben voilà moi je regarde un épisode je rigole beaucoup mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire ça n'est pas ma sensibilité donc je pense qu'il faut de ça aussi parce que ça parle aux gens qui sont là-bas et puis mais je pense qu'il faut aussi peut-être pas oublier d'où on vient parce que ces télé-novelast ça vient quand même aussi beaucoup du temps où j'ai l'impression de parler d'il y a trois siècles mais c'est quand il y avait les séries d'Amérique latine qui étaient diffusées en Afrique les séries brésiliennes etc qui étaient doublées et qui sont encore doublées aujourd'hui par un seul gars qui parle par-dessus le son atroce mais on entend encore les autres et voilà horrible voilà pourquoi j'arrive pas à regarder voilà donc évidemment ça c'est arrivé ça a eu son succès et puis les gens ils répliquent ça mais je pense qu'au-delà de ça il faut chercher à trouver ce qui vient de chez nous et à raconter les histoires de chez nous et t'as reçu t'as reçu pas mal de distinctions les prix et je voulais savoir quel était ton rapport par rapport à ça à quel point est-ce que dans le développement d'une carrière c'est important d'avoir des prix pour pouvoir continuer peut-être à enchaîner les projets enfin voilà quelle est la part de de cette partie-là dans l'écosystème du cinéma pour toi bon ça fait toujours plaisir de recevoir une reconnaissance quand tu travailles des années sur un projet c'est toujours cool effectivement mais je pense que ça permet d'ouvrir des portes c'est pour ça que c'est important parce que après t'auras plus de facilité à accéder à avoir tel ou tel soutien à parler à telle ou telle personne mais il faut comprendre que le cinéma ça se passe sur pas mal d'années donc quand tu commences à écrire plusieurs années après 4 ou 5 ans si ça va très vite tu projettes un film mais ça peut prendre 10 ans ou plus donc au moment où tu reçois un prix toi t'as déjà passé à après en fait donc ça fait évidemment ça fait plaisir mais le film que tu projettes c'est comme si c'était quelque chose du passé que tu dois représenter pendant que t'es en train de préparer un projet qui va se passer dans 5 ans donc toi t'es déjà dans une réflexion de l'après mais oui bien sûr ça fait toujours plaisir de recevoir des prix en fait c'est plus parce que tu passes tellement d'heures tout seul et puis après dans une deuxième partie avec ton équipe à créer quelque chose que quand le public réagit c'est ça qui fait plaisir en fait de voir que t'arrives à toucher les gens est-ce que tu peux dans quand t'arrives à la fin ton processus de création et que tu sais que le projet va se faire est-ce que tu peux anticiper quel type de récompense tu pourrais être susceptible d'avoir alors pas du tout honnêtement vraiment pas parce que déjà c'est tellement aléatoire enfin c'est pas aléatoire mais c'est dur de faire des prédictions sur sur quel festival va projeter ton film qui va le voir où est-ce que tu vas enfin voilà et puis une deuxième chose c'est que c'est pas du tout mon optique moi je vais pas faire un film parce que j'ai envie d'aller gagner un prix x y ou z bien sûr ça me fait plaisir quand je le gagne mais moi je fais du cinéma parce que je peux enfin déjà j'arrive pas à m'arrêter dès que j'ai fait un projet j'ai déjà l'idée du prochain ouais et puis parce que ben moi c'est raconter les histoires qui m'importent mais je sais pas du tout enfin j'ai fait des tests au moment de la projection publique au moment de l'avant-première ouais j'ai fait des tests avec des un petit groupe de personnes mais je sais pas comment le public va réagir je sais pas si ça va marcher moi je suis dans enfin pendant pendant ces moments-là je suis dans un état émotionnel hyper intense j'ai vraiment le trac pendant toute la projection et pendant et pas seulement la première chaque fois je me souviens quand on a tourné par exemple avec Tapis Rouge au début ça a duré quand même un bon moment à chaque fois que le film part t'as le coeur qui bat tu te demandes comment l'audience va réagir et t'es dans la salle t'écoutes le film tu le connais ça fait 100 fois que tu l'as vu donc tu regardes pas le film tu regardes les gens et ce qui est assez rigolo c'est que ben le public va pas le prendre de la même manière que tu le projettes ici on a fait des projections au Rwanda au Kenya en Asie enfin partout au Brésil et puis les gens réagissent de manière très différente donc chaque fois c'est un petit peu le trac ah est-ce qu'ils vont aimer est-ce qu'ils vont comprendre enfin qu'est-ce que ça va faire quoi et c'est pour ça qu'on fait le film c'est ça l'adrénaline l'adrénaline du tournage raconter des histoires l'adrénaline du partage de l'échange c'est comme la scène en fait après si on a un prix ben tant mieux mais c'est pas la motivation première non non clairement clairement et il y a eu un moment justement lors de ces projections où t'as senti que le public n'avait pas capté le message est-ce que ouais j'ai eu deux moments qui étaient qui étaient assez assez forts en fait le premier j'étais en Tunisie et puis on avait l'ambassade suisse m'a demandé si on pouvait faire une projection dans une prison donc moi j'ai dit oui parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça et je me suis dit waouh ça va être ça va être intéressant donc je me suis retrouvée à Tunis à aller en convoi dans le pénitencier maximum security le plus chaud de la région et j'étais la seule femme j'arrive après les cercles concentriques de sécurité j'arrive évidemment le directeur nous reçoit en pleine pompe on va boire le café dans son dans son bureau on mange des loukoum etc et puis après on se dit bon ben voilà on va aller dans la salle de projection on marche on traverse un peu les endroits je pense qu'ils m'ont fait passer par des endroits cool s'il y en a s'il y en a et puis il faisait hyper chaud et puis j'arrive dans la salle de projection où il y avait 200 hommes et ils étaient tous là depuis déjà un bon moment à attendre je sais pas combien de temps et il y avait des chaises contre le mur pour nous parce qu'on restait pendant la projection donc je vais devant je me présente en deux mots et puis on lance le film je suis assise contre le mur le film part et en fait on comprend rien on entend rien je fais quoi je vais pas laisser ça comme ça non alors je me lève et je dis stop 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 il faut réparer le son il y a un problème il faut entendre ce film alors du coup deux prisonniers ils ont couru ils ont été chercher des câbles ils ont fait des ça a duré 40 minutes les gars ont pas bronché pendant 40 minutes jusqu'à ce que le film reprenne une heure et demie de film pas un bruit je me suis dit ça y est ils détestent ils me détestent je vais dire quoi ils ont pas compris le film c'est l'horreur quoi alors voilà à la fin du film je marche dans l'allée centrale et j'arrive devant devant tous les gars et tout à coup ils applaudissent mais ils arrêtent pas pendant 10 minutes ils ont applaudi et ça a été un échange après un Q&A après le film qui a été un des plus intenses parce qu'ils ont vraiment compris adoré poser des questions de détail enfin ils ont ils ont tout vu et ça a été hyper beau parce qu'il y en a certains qui m'ont dit ouais merci en fait pendant une heure et demie c'est comme si on avait été en dehors et donc ça ça a été ça a été très très fort c'était quel film ? ça c'était pour Tapis Rouge ok et puis pour le même film en Tanzanie j'ai fait une projection dehors en soir et en fait c'est marrant parce que culturellement c'était très différent en fait les gens ils avaient pas envie juste de laisser le film exister ils étaient en train de remettre en question chaque détail donc ça a été 45 minutes de bras de fer avec l'audience à la fin du film attends c'est à quoi il y a une scène les gens voient la scène et puis ils sont là non 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 tout chaque personnage chaque pourquoi il rentre par la droite ça veut dire que si que ça quel est le message politique derrière ce short etc donc ils m'ont tout tout mis en question donc ça a été hyper musclé et moi je m'attendais pas du tout à ça donc ça a été vraiment intéressant et c'était un public de cinéphiles avertis ou de de critiques non pas du tout alors je pense que c'était mixte il y avait 2-3 artistes il y avait des gens qui aimaient beaucoup le cinéma et puis il y avait des gens qui passaient par là qui se sont arrêtés qui se sont posés qui ont vu le film il y en a un un des critiques les plus acerbes je sais qu'il a été faire des téléphones pendant le film parce que je l'ai vu mais il a été hyper précis et il voulait tout savoir en fait il a tout remis en question donc je sais pas voilà c'est comme ça mais c'est bizarre parce que moi je me sentais pas attaqué mais j'ai vraiment dû donner toute mon énergie pour pouvoir défendre le film et puis à la fin je pense qu'ils étaient satisfaits parce qu'après ça s'est bien terminé ils se disaient ah ouais super bon bah merci au revoir mais voilà c'était hyper étrange c'est ça qu'ils attendaient de toi je veux dire ouais apparemment est-ce que tu peux dire un mot sur le cinéma suisse je vais dire de l'extérieur ce que j'en pense et ce qui est totalement c'est pas du tout objectif mais voilà c'est pas grave c'est ce que je pense j'ai l'impression que c'est pas très accueillant et un peu snob ok qu'est-ce que non bon pour donner juste une référence supplémentaire j'ai un ami à moi qui était qui était à la aide et qui donc qui a quitté sa vie de banquier pour pouvoir faire du cinéma il s'appelle Badra et puis et ce qu'il m'a raconté en fait de son expérience de la aide c'était que c'était bien donc il a pu apprendre des choses techniquement etc mais que le cinéma qui était défendu et c'est ce qui était mis en avant c'était un cinéma très conceptuel et pas forcément très ouvert à tu vois au grand public plus quelque chose d'arrêt d'essai enfin quelque chose de très très intellectuel et c'est pour ça que moi en résumé j'en ai conclu que c'était pas très accueilli et un peu snob ok donc c'est une vaste question parce que en fait c'est complexe déjà c'est un pays qui a quatre langues et qui a un fond central qui a des régions voilà il faut tenir compte de ça après je pense que c'est quelque chose qui a aussi qui a beaucoup évolué je sais pas quand ton ami a fait la head ouais ça l'a fait cinq non peut-être une dizaine d'années quand même déjà mais je dirais que c'est ouais moi depuis 2012 déjà je vois un énorme changement après la head il n'y a pas que ça il y a plusieurs écoles il y a plusieurs tendances il y a effectivement la head elle se réclame d'un cinéma plus du réel après il y a des choses différentes qui se font à Zurich à Lausanne à Lucerne mais bon voilà le cinéma c'est sûr que c'est pas facile d'accès mais il n'y a pas que en Suisse c'est ça c'est de manière générale de manière générale essaye d'aller à Paris et dire tu viens faire des films c'est pareil essaye d'aller à New York dire tu viens faire des films donc finalement c'est sûr que c'est très difficile de rentrer moi ça m'a pris 8 ans de pouvoir rentrer donc je sais pas à quel point ton ami s'est acharné mais si t'es pas un acharné tu vas pas réussir à faire des films c'est sûr et c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école c'est quelque chose qu'on apprend dans la vie et si t'as pas envie de faire ton projet et qu'on te dit non parce que moi on m'a dit non je sais pas combien de fois et en plus je fais des films en Afrique où il n'y a pas de fonds donc il faut que je trouve d'autres moyens de trouver des fonds pour les amener là-bas etc etc donc non il faut pas s'arrêter à ça après il y a quand même un problème c'est à dire que de nouveau c'est une histoire de représentation et effectivement il n'y a pas assez de projets qui représentent la diversité de la Suisse alors que c'est encore aussi un tout petit peu de changer ces dernières années il y a beaucoup de projets qui sont faits en coproduction dont on sait pas que ce sont des projets suisses aussi parce que ben voilà c'est des projets iraniens par exemple un film qui est excellent qui s'appelle Yalda mais il y a une partie suisse dedans il y a un autre film I am not your negro ben il est coproduit par la Suisse aussi il y a eu des documentaires qui ont été faits qui sont coproduits par la Suisse etc donc la Suisse elle est un peu discrète et puis elle va soutenir ses projets de manière ponctuelle mais en Suisse c'est très très difficile c'est sûr de faire de monter un film qui soit un peu différent qui soit un peu plus enfin je sais pas représentatif de la multiculturalité de certaines villes comme Genève ou mais ailleurs voilà mais c'est pour ça qu'on se bat c'est pour ça que moi j'arrête pas de faire des choses et puis je suis pas la seule il y en a d'autres et puis ben ouais au départ on fait ça avec trois bouts d'allumettes et pas grand chose mais ça grandit et plus on se soutiendra plus on continuera à faire des projets plus ben on aura accès en fait à ce petit club qui est fermé et moi j'ai aussi maintenant un peu des gens qui sont plus jeunes que moi qui ont moins d'expérience qui viennent vers moi me dire ah ouais mais comment on fait etc j'essaye de prendre même dans toutes ces heures un temps où je leur dis voilà moi à ta place je ferais ça j'imaginerais telle stratégie etc etc peut-être que plus tard dans un je sais pas dans dix ans on arrivera à avoir une structure en place où on s'entraide mais je pense que c'est pas que dans le cinéma j'imagine que dans la musique c'est pareil il faut qu'on soit plus soudé parce qu'en fait finalement les gens qui réussissent c'est des gens qui sont organisés et qui s'entraident et voilà et c'est tout il faut juste qu'on arrive à mieux s'organiser pour pouvoir aussi mettre notre voix devant puis c'est aussi une question d'information j'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles qui sont à disposition où il faut peut-être simplement envoyer un dossier frapper une porte appeler quelqu'un faire quelque chose voilà si on nous le dit pas si on te le dit pas tu le sais pas ouais mais on va pas te le dire on va jamais te le dire parce que c'est il y en a tellement peu des portes des opportunités que ceux qui savent ben ils vont ben sûr ils vont utiliser etc il y en a très peu qui partagent ça c'est pour ça que je dis qu'il faut être acharné parce qu'on va pas venir te donner les trucs il faut que toi tu ailles les chercher et c'est comme ça que ça commence moi j'ai envie de faire quelque chose je vais trouver je vais essayer toutes les options possibles pour pouvoir réussir et après 86 fois on t'aura dit non il y aura quelqu'un tout à coup qui dit ah ouais c'est pas mal ce que tu fais tiens je vais mettre je sais pas 5000 balles pour que tu puisses faire le teaser etc et c'est comme ça que tu construis il faut pas il faut s'acharner je me répète t'as raison il faut s'acharner il faut s'acharner à dire qu'il faut s'acharner voilà jusqu'à ce qu'on comprenne mais c'est partout pareil et je pense qu'ici il y a cette attitude de dire ah ouais c'est pas simple c'est un club fermé mais il y a quand même des fonds pour la culture je parle pas de cette situation cette année qui est vraiment particulière mais il y a quand même des accès à certains fonds pour le cinéma c'est sûr que il y en a tant par an qui le reçoivent mais imagine je sais pas je travaille au Rwanda avec des amis il y a pas de fonds de cinéma au Rwanda pourtant ils sont quand même là ils font des films donc quand je vois ces gens qui arrivent là-bas à faire des trucs incroyables et des gens ici qui se plaignent parce qu'on leur a pas dit enfin voilà quoi j'ai envie de dire bougez-vous qu'est-ce que tu penses maintenant des ce que j'appelle les blockbusters militants je m'explique tu vois un film comme Black Panther il a été marketé et mis en avant comme le le film que la communauté noire attendait qui va encore qui va encore amplifier Black Excellence et puis voilà et qui est là pour donner une image positive des afro-descendants et je comprends ça mais en même temps j'ai quand même toujours l'impression que quand on produit un film et quand on est dans une grosse grosse structure on fait quelque sorte un plan marketing avec un public cible et que ce public cible il faut pouvoir donner des éléments qui permettent de qui permettent d'assurer une audience quand le film va sortir et puis là on utilise justement ces éléments de langage pour pouvoir pour pouvoir mettre ça en avant et donc j'ai toujours une réflexion un peu ambivalente vis-à-vis de ça et ma question c'est est-ce qu'on peut être mainstream et militant en même temps c'est une excellente question il y a beaucoup de choses à dire sur Black Panther c'est un peu love and hate parce que bon déjà il faut comprendre qu'un film pareil j'ai pas le chiffre du budget en tête mais c'est une énorme machine et puis ben quand tu quand t'as ce poids là ben il faut que ça rapporte t'as pas le choix en fait donc il y a ça ça c'est vraiment une énorme contrainte il y a une deuxième chose c'est que ben c'est un film américain sur l'Afrique c'est encore une fois ce dont on parlait un regard c'est un film où on mélange tout il y a des zoulous enfin il y a toutes les influences du continent qui sont dans un seul pays parce que voilà il faut parler à tout le monde et puis c'est la caricature en fait donc ça c'est vraiment problématique parce que ça fait longtemps qu'on se bat pour dire qu'il y a des spécificités qu'on n'est pas tous pareils que voilà le continent est immense ça c'est vraiment un énorme problème mais il y a un avantage aussi à ce genre de film c'est que ben ouais quoi ça ça a fédéré tous ces gens il y a tout le monde qui est allé voir ce film et ça donne de l'espoir aux gens aux jeunes qui se disent ah ben voilà moi aussi je peux faire ça ou moi aussi j'ai le droit de voir un film où je suis dedans et économiquement encore une fois ça prouve qu'il y a un public pour ce genre d'histoire parce que ça a été un des films qui a rapporté le plus dans l'histoire du cinéma pas pas le plus mais parmi un de ces films là et donc ça prouve qu'on peut faire des films sur les noirs avec les noirs et que ça marche et ça c'est hyper important rien que ça ça c'est du militantisme en soi maintenant malheureusement au point de vue de de l'histoire des amalgames de culture etc ben ouais c'est édulcoré c'est la sauce hollywoodienne c'est pas du tout le meilleur film que j'ai vu vraiment pas de loin mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir d'aller le voir en fait j'étais fière donc ouais il faut quand même faire ça après il faut pas faire que ça après je pense qu'il faut aussi laisser la porte justement à des films qui soient moins contrôlés moins mainstream plus libres pour avoir un discours plus pur plus direct plus percutant plus juste voilà il faut les deux je pense est-ce que dans des marchés qui sont assez importants du cinéma en Afrique je pense que je pense à l'Afrique du Sud ou au Nigeria est-ce que tu les verrais produire des films justement un peu plus précis ou qui reprennent des faits historiques qui sont fantastiques assez fantastiques pour pas avoir franchement inventé ou est-ce que tu les vois mais il y a déjà il y a déjà quand tu prends par exemple au Nigeria en fait nous on connait en Hollywood depuis ici donc c'est vraiment ces grosses productions qui sont très bien faites techniquement ça roule c'est carré vraiment mais encore une fois c'est un style peut-être qui n'est pas approprié enfin voilà qui est mainstream mais à côté de ça il y a mes amis là qui sont en collectif qui s'appelle Surreal Sixteen et qui eux font des films d'auteurs futuristes ou barges déjantés qui sont incroyables et voilà il y en a un qui s'appelle CJ Obasi qui vient de finir son tournage là de Mami Wata donc c'est une histoire j'ai pas lu de scénario mais si c'est comme son dernier court métrage c'est basé sur sur des légendes ou quelque chose de culturel traditionnel et il en fait une histoire barrée dans le futur hyper coloré qui est incroyable un de ses un de ses collègues de collectif Abate Makama il a fait un film qui s'appelle The Lost Okoroshi et c'est un gars qui se réveille un jour dans une de ses sculptures dans un de ses masques Okoroshi qui peut plus en sortir et il va vivre sa vie comme ça et puis c'est un film qui est juste magnifique il est drôle il est touchant et puis il veut dire beaucoup de choses c'est un film indépendant et ils ont eu la liberté de pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire et c'est ça dont tu parles ça existe ça c'est juste l'exemple du Nigeria il y en a plein je peux t'en citer plein on les connait pas trop ici mais c'est en train d'arriver je trouve qu'il y a de plus en plus un appétit justement pour voir ce genre de film et c'est en train d'arriver les festivals ils programment ils vont chercher un peu plus aussi ils programment plus ce genre de film il faut ouvrir les yeux mais c'est ça arrive en tout cas c'est bien et en tout cas en Afrique ça se voit déjà bien donc c'est aussi pour faire une analogie avec la musique c'est quand on se plaint qu'il y a de la musique trop formatée alors qu'en vrai il suffit d'aller chercher encore un petit peu et puis on voit qu'il y a des trésors qui sortent tout le temps il faut pouvoir faire la même chose avec le cinéma voilà c'est ça et il n'y a même pas besoin d'aller chercher si loin The Lost Okoroshi il était à Toronto par exemple si je ne m'abuse pas en compétition et Toronto c'est le festival le plus intéressant d'Amérique du Nord en ce moment parce qu'il a un énorme marché c'est là où les gens vont pour trouver des choses à diffuser etc donc il était là-bas c'est un exemple parmi je ne sais pas combien mais le film de Mati Diop Atlantique il était à Cannes il a eu un prix donc c'est là in your face il faut juste ouvrir les yeux comment est-ce que tu décrirais ton style ? mon style de cinéma ? ouais ou vestimentaire si tu veux j'ai pas mal changé comme je te disais au début de notre discussion j'ai dû d'abord passer par plein de phases et essayer de trouver qui j'étais et de quoi j'avais envie de parler et ça m'a pris beaucoup de temps et je pense que ça va encore changer dans le futur mais là ça fait quelques années que ouais j'ai vraiment reconnecté avec mes racines et que que j'ai envie de parler de ça et mes films récents parlent d'immigration parlent de la question de l'être d'identité de dignité le dernier court-métrage que j'ai fait qui s'appelle Ether Reality c'est un film avec un astronaute qui revient sur Terre et ça parle d'immigration en Suisse et je pense que je suis vraiment préoccupée par ça quand je suis ici et puis j'ai des préoccupations qui s'élargissent peut-être encore plus quand je vais en Afrique parce que j'ai envie de de parler en fait de j'ai déjà envie de montrer des aspects positifs de ce que je vis là-bas parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire j'ai envie de rendre justice aussi à la richesse de cette culture et puis ben ouais là en ce moment je suis préoccupée par une histoire de science-fiction alors c'est un gros morceau mais pourquoi la science-fiction parce que justement moi ça me permet aussi d'être beaucoup plus libre par rapport à ce que j'ai envie de dire de traiter certaines thématiques sans avoir de sans avoir de frein et ce film là c'est une odyssée ça parle du besoin de récupérer ces ressources et de les remettre là d'où elles proviennent ça parle ça parle de la question de l'être de l'être à soi de l'être au monde en fait la relation qu'on a entre nous en fait ça parle de pas mal de choses j'ai une communauté de femmes à laquelle il arrive pas mal de choses et puis et puis voilà c'est c'est une façon de critiquer ce qui se passe aujourd'hui et de montrer un peu ce qui va arriver si on fait rien donc voilà je me réjouis il va falloir attendre un tout petit peu mais moi aussi je me réjouis mais on est d'accord t'es confiante mais j'ai pas le choix en fait déjà un si moi j'ai pas la confiance qui va l'avoir déjà ça et puis ouais j'ai pas le temps de douter là la vie est courte donc si j'ai vraiment envie de faire tous ces projets parce que j'en ai d'autres après qui vont venir ouais il faut que je peux pas douter il faut que je fasse est-ce que tu penses qu'on peut parler de communauté afro-descendante à Genève oui merci après après on se connait vraiment pas tous on est on est on est on est par sous communauté j'ai envie de dire on a des liens entre nous mais on connaîtra pas ceux qui viennent d'ici ou etc c'est dommage ce serait bien qu'il y ait plus de de cohésion ce serait bien qu'il y ait plus de soutien pour les jeunes aussi qui ont envie de faire des choses et même les moins jeunes mais ce serait bien que les gens les gens soutiennent quand il y a des events des choses qu'on aille voir qu'on soit curieux aussi c'est pas parce qu'on vient d'Afrique de l'Est qu'on va pas aller voir les gens qui font des trucs en Afrique de l'Ouest enfin tu vois ce que je veux dire faut garder la curiosité ouverte moi j'aime bien découvrir des trucs j'aime bien arriver dans des endroits où je connais personne j'aime bien justement ce challenge mais je sais que des fois je regrette ici parce que je trouve on est pas assez actif on est proactif même voilà on fait un peu nos choses du quotidien et puis on oublie mais je pense que c'est important d'aller voir ce que les autres font il y a des communautés qui sont comme tu dis il y a des sous-communautés qui sont très fortes je sais que les érythréens sont très très soudés même si bon je pense qu'il devrait y avoir des dissensions en fonction de la politique etc mais ils sont quand même très soudés ils bougent ensemble j'ai l'impression que j'ai chez les Rwandais on a grandi déjà en passant beaucoup de temps ensemble donc ça crée des liens il y a eu d'autres personnes après etc mais ça veut pas dire enfin pour moi ça veut pas dire que je sais pas s'il y a un photographe qui vient de là qui va exposer moi j'ai envie d'aller voir ce qu'il fait pas seulement au niveau de l'art je trouve que ouais ça serait bien qu'on soit un tout petit peu plus lié parce que l'union fait la force on dit et que si on commence à revendiquer des choses et une place bah il faut aussi qu'on comprenne qu'il faut soutenir les gens qui font ça c'est bien beau c'est bien beau de dire voilà on nous écoute pas mais quand il y a quelqu'un qui se lève et qui dit voilà ça 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 nous on aimerait ça etc bah il faut qu'on soutienne parce qu'on parle de nous c'est important et le soutien tu le vois avec la possibilité de pouvoir quand même challenger ou critiquer ou remettre en question la manière ou soutien inconditionnel de toute façon et ensuite on essaie d'ajuster mais en famille avant que ça sorte c'est délicat parce qu'en fait t'as envie de soutenir mais il faut moi je pense je pars de ce que je connais le cinéma on est obligé de se pousser de se challenger pour arriver à une certaine qualité pour pouvoir faire quelque chose qui va sortir qui est bien qui parle et ça doit être pour moi ça doit être comme ça partout je vais pas juste soutenir pour soutenir je vais soutenir pourquoi parce que je respecte parce que dans la démarche il y a une certaine intégrité parce que il y a une recherche parce qu'il y a un souci de faire les choses bien après peut-être c'est pas réussi tout de suite et ça c'est voilà personne n'est parfait il y a le processus d'apprentissage etc et je pense qu'il y a des gens qui ont des très bonnes idées puis qui peut-être au début s'y prennent un petit peu mal mais s'il y a cette volonté de faire bien les choses et d'apprendre et d'écouter aussi le feedback etc ben voilà c'est ça qu'il faut soutenir des gens qui sont ouverts qui ont envie de faire avancer les choses et committed qui s'impliquent ouais et donc non moi je vais pas juste aller soutenir juste comme ça pour soutenir mais il faut que ça me parle il faut que ça me touche il faut que j'ai envie justement de me lever sortir de chez moi pour dire voilà j'avais plein de trucs mais ça je pense que c'est important parce qu'il y a un message qui est important derrière ou il y a juste un truc qui me touche une énergie une énergie particulière je me sens en lien avec ce truc quoi ouais moi je pense que dès qu'on a une on sent une énergie particulière on sent un englouement on sent une envie de faire même si c'est pas parfait il faut pouvoir montrer que c'est bien d'avoir fait ce pas en plus dans la direction de quelque chose je trouve que je pense que c'est important voilà après il faut que il faut que les choses elles évoluent toi si je vais si je vais vers je sais pas un projet qui est un peu qui est un peu bancal et qui a un bon coeur mais qui évolue pas je vais venir deux fois trois fois puis après je vais m'ennuyer moi j'irai plus il faut que les gens se challengent eux-mêmes et c'est pour ça que j'ai envie de venir parce que ça va me questionner moi aussi je vais dire waouh t'as vu ils ont mis ça et ça en place ça m'a fait vivre ça et ça c'est incroyable ça m'a donné telle et telle idée attends je vais rentrer j'ai envie de faire ce film c'est pour ça que j'y vais donc voilà moi dans mon propre travail je demande une certaine exigence de moi-même et des autres je la demande aussi des autres quand je vais voir un concert ou n'importe un discours tout quoi c'est important parce qu'on a peu de temps encore une fois et il faut bien choisir ce qu'on fait justement dans cette pour les personnes qui comme moi aimerait maintenant prendre leur destin en main et aller chercher des collectifs ou des réalisateurs africains dans différents pays dans différents endroits par où est-ce que je pourrais commencer si je te posais la question parce qu'il faut commencer quelque part j'ai pas envie de commencer par Google je préfère commencer par Kanta le signe mieux que Google hyper bien exactement supérieur à yay I made it ouais il y a 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 plusieurs moyens en fait de voir ces films la première chose c'est de suivre ce qui se fait pendant les festivals qui sont qui sont en Afrique donc le plus grand festival c'est le Fespaco il est au Burkina Faso tous les deux ans là il était censé se produire la semaine prochaine mais ils ont dû repousser à cause de Covid à Tunis il y a les journées cinématographiques de Carthage par exemple il y a à Durban il y en a plein d'autres mais ça c'est un peu déjà une base où tu peux voir ce qui se fait dans le cinéma il y a il y a des des classiques qu'on peut essayer de retrouver c'est vrai que c'est difficile de les voir mais parfois il y a des rétrospectives parfois ils passent il y en a certains qu'on trouve sur le net aussi parce qu'il y a certains pays qui ont des traditions de cinéma la Tunisie le Burkina Faso le Sénégal la Mauritanie le Mali l'Afrique du Sud tous ces pays et encore d'autres ça fait des années et des années qu'ils font du cinéma donc il y a parfois des films qui moi m'ont beaucoup touchée plus que d'autres et des réalisateurs comme Djibril Diop Mambeti qui a fait Tukibuki par exemple qui est un classique mais qui a aussi fait Yen qui est magnifique et d'ailleurs Yen c'est basé sur une nouvelle Suisse le retour de la vieille dame si je ne me trompe pas dans le titre mais c'est réadapté en fait à Coloban au Sénégal et le film il est magnifique il a des gens en costume les couleurs il y a une poésie incroyable dans ce film et un discours très juste aussi c'est toujours très critique et politique il y a Souleymane Sissé il y a je ne sais pas il y en a plein 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 il y a La Noire 2 qui est un film qui a été fait je crois dans les années 60 d'une d'une jeune Sénégalaise qui partait en France pour travailler et c'est tout un commentaire justement sur sur ça sur l'immigration sur ce qui lui arrive une fois qu'elle est en France c'est assez triste mais le film est magnifique il y a Aile Gerima qui est quelqu'un qui a changé en fait ma vision de voir les choses parce que lui maintenant il habite aux Etats-Unis il enseigne à Washington dans une université il fait toujours des films il a fait un film qui est un classique qui s'appelle Sankofa qui parle de la traite de l'esclavagisme des esclaves qui passent par Gorée et en fait c'est l'histoire de quelqu'un qui revient à Gorée et il y a plusieurs timelines qui se croisent en fait le passé et le présent c'est un film culte mais au-delà de ça moi je l'ai rencontré quand j'étais dans un festival à Rotterdam j'ai pris une masterclass avec lui et c'est lui qui nous expliquait que il y en a plein d'autres qui le disent mais c'est lui par exemple qui nous expliquait que la façon de raconter des histoires elle était différente en Afrique et lui il comparait la structure de la narration plus à une partition de jazz que à une structure en trois actes en fait qui est comme je le disais plus proche de la tragédie grecque et c'est lui qui nous disait vas-y quoi si t'as envie de faire un truc tu t'en fous et voilà il faut connaître les règles mais il faut aussi s'en affranchir et reconnecte-toi à ta culture et enfin voilà et donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper inspirant donc lui à El Egerima s'il y a moyen de voir justement il y a certainement des choses qui ont été enregistrées de ses masterclass c'est vraiment quelqu'un qui a inspiré toute une génération de filmmakers africains il donnait beaucoup de cours à Luxor par exemple pendant le festival il y a maintenant les gens qui sont plus contemporains genre le collectif Sur Real Sixteen il y a pas mal de westerns qui se font en Afrique du Sud il y en a un qui s'appelle Five Fingers for Marseille qui est incroyable il y en a un autre Soothe Winter to My Skin et puis c'est des films qui parlent d'apartheid enfin voilà il y a toujours un message politique quelque part il y a l'envie de bouger les choses mais ça prend une forme de western il y a le travail d'un collectif au Kenya Jim Chuchu et son collectif qui font non seulement du cinéma mais ils font de la musique il y en a certains qui sont plus dans le design de sapes d'habits fashion il y en a qui font des livres ils ont même créé un fond pour aider les autres artistes ouais ils font un travail extraordinaire voilà et puis il y en a partout en fait dans chaque ville il y a des choses comme ça moi je parle que de ce que je connais des gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai échangé mais il y en a encore plein d'autres au Rwanda il y a quand même quelques réalisateurs maintenant qui sortent du lot qu'on voit qui tournent avec leurs projets il y a par exemple Samuel Ichimier qui a gagné à la Berlinale premier court-métrage rwandais à la Berlinale et ils gagnent le Grand Prix mais avant ça Kivu il avait ses films à Sundance à Tribeca c'est des films qu'il a fait lui-même qu'il a financé lui-même donc il y a plein de choses comme ça il faut chercher et c'est vrai que c'est c'est dur de les voir mais je pense en partant du net en partant des festivals il y a moyen de faire des liens après j'ai parlé aussi beaucoup de films qui sont faits en Afrique mais il y a aussi des films qui ont été faits par la diaspora qui sont hyper importants en France il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle Med Hondo c'est un acteur mais qui a aussi fait des films il est mauritanien il est très connu parce que c'était lui qui faisait la voix de Eddie Murphy ok ok je le connais voilà tu l'as déjà entendu tu l'as déjà eu dans ton salon mais à côté de ça il était réalisateur il a fait des films incroyables sur la colonisation sur la situation mauritanie mais sur la situation en France aussi il y en a un qui s'appelle Soleil Haut qui est vraiment magnifique enfin il y en a plein il y a une autre femme que j'ai découvert récemment mais j'ai eu la chance de voir un de ses films qui s'appelle Sambizanga qui est en train d'être restauré maintenant elle c'est Sarah Maldoror et c'est pareil quoi elle était en France mais elle a travaillé dans les Antilles elle a travaillé en Afrique ça c'est pour les classiques et puis aujourd'hui peut-être pour revenir plus en Suisse il y a des gens qui se bougent on n'est pas très très nombreux j'ai envie de citer Chaka qui fait des choses il y a Mariamma Baldé enfin c'est des jeunes qui commencent à faire leur film Rokaya Baldé qui a fait un film je crois en Casamance qui s'appelle La recherche d'Aline Sitoé voilà ça commence un petit peu à se décanter ouais enfin il y a de l'espoir les gens les gens les gens se bougent quoi il y a une audience c'est sûr ça se voit les salles sont pleines à chaque fois qu'on fait des projections il y a une demande pour ça donc on ne va pas s'arrêter Tito on ne va pas s'arrêter Tito merci avec grand plaisir non plus sérieusement merci beaucoup pour ton temps merci beaucoup pour ta générosité merci d'avoir partagé ta passion avec autant de convictions ouais ben écoute avec grand plaisir merci beaucoup à toi merci au spot parce que c'est the place to be that's right et ouais ça fait ça fait plaisir de pouvoir de pouvoir parler un peu du parcours parce que voilà on fait souvent les choses d'abord seules mais après c'est l'occasion aussi de revenir sur tout le travail et de se dire voilà qu'est-ce qui est important dans ce que je fais et voilà merci pour cette opportunité avec plaisir à bientôt et on 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 Sous-titrage ST' 501